We became absolutely certain that you were coming home to us alive, but it was not to be. Now I no longer have to worry about you. I know you are no longer in danger. Venez d'entendre la mère d'un des six otages retrouvé mort en fin de semaine à Gaza. Une découverte tragique qui est maintenant au cœur d'une tempête politique, alors que la pression s'accentue sur le gouvernement israélien pour faire aboutir les négociations. Marc-Antoine Lemoyne. Jamais la pression n'aura été aussi forte sur le gouvernement de Netanyahou. La tension est palpable dans les rues de Tel Aviv. Bondé d'Israéliens en colère après la mort de six otages cette fin de semaine dans la bande de Gaza. Je pense que nous avons un gouvernement criminel qui a laissé les otages se faire tuer pour le bien de la coalition, explique cette manifestante. Le plus grand syndicat du pays a déclenché une grève surprise dimanche afin de paralyser l'économie, rapidement bloquée par le tribunal, ordonnant le retour au travail. Non loin de là, des familles endeuillées, dont celle d'un Israélo-américain, Herch Goldberg-Pauline, un des six otages assassinés. Hersch, nous avons échoué, dit son père devant la foule, venu assister au funérail. Il y a quelques jours à peine, ses parents venaient s'exprimer devant les délégués à la Convention démocrate dans l'espoir de retrouver leur fils. Il devait être libéré prochainement, mais Benjamin Netanyahou a retardé l'opération, selon des responsables israéliens. Nous étions très proches, mais nous n'avons pas réussi, affirme le premier ministre, rejetant la faute sur le Hamas. Il demande le pardon aux familles. Un échec attribuable au premier ministre Netanyahou, selon des Israéliens. Même le président américain l'accuse de ne pas en faire assez pour protéger les otages. Sur la glace depuis plusieurs mois, un accord tarde toujours. Joe Biden envisagerait de déposer une proposition finale aux deux parties d'ici la fin de la semaine. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles.